Yo les gars c'est Susuc, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokken Battle Puisque des news sont tombés dans le courant de la nuit Il est assez tôt là ce matin, au moins je tourne la vidéo Je viens de me lever, c'est pour ça que j'ai une tête dans le cul Et j'essaye de pas parler trop fort pour éviter de réveiller ma copine qui dort à côté Donc voilà, si vous vous demandez pourquoi je parle pas très fort Ou pourquoi je crie pas, et bien c'est normal, en tout cas j'essaye Bref, comme t'as certainement dû le voir dans le titre de la vidéo, dans la miniature On va parler du coup des news qui viennent de sortir sur la version Jap de Dokken Battle Avec l'arrivée du nouveau Goku SSJ4 technique Cette fois-ci nous avons son leader skill, ses stats, etc, etc Bah non on a pas ses stats, si j'ai ses stats parce que j'ai la carte Donc on a tout ce qu'on veut sur le Goku SSJ4 Mais pas que, puisque sans qu'on l'ait vu venir On a un nouveau LR, free to play les amis Et qui semblerait être, on va le voir après, et bien l'opposé de Vegeto Blue LR Puisque le Vegeto Blue LR c'est 70% de stats pour les gentils, pour les super Et le Metal Cooler LR nouveau, lui ça serait 70% pour les extrêmes Donc on verra ça ensuite ensemble Mais avant de découvrir ce que font les personnages On va aller voir leurs attaques SP Et force est de constater que depuis un petit moment Les attaques SP sur Dokkan sont bien plus travaillées, bien plus jolies Ça c'est un vrai plus Malgré qu'ils ne fassent pas d'autres modes de jeu ou de conneries comme ça Les attaques SP sont beaucoup mieux travaillées Je trouve que vous me direz ce que vous en pensez dans les espaces commentaires Et particulièrement la taxe SP de Goku SSJ4 Qui est peut-être la plus belle du jeu Vous me direz encore une fois ce que vous en pensez Mais globalement j'ai l'impression que c'est la plus belle du jeu En tout cas pour moi elle se rapproche d'être la plus belle du jeu Bref donc je suis sur le Twitter de MyFGC Qui beaucoup de fois donne des leaks avec les attaques etc Donc n'hésitez pas à aller checker son Twitter On va commencer par l'attaque de Metal Cooler à 18 de ki Alors je vais pas mettre trop fort le son Pour pas que ça vous casse les oreilles Et on va la regarder ensemble Bon moi je l'ai déjà vu Je vais peut-être baisser un peu plus Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu trop fort pour vous Je l'ai déjà vu moi celle-là Je la trouve plutôt sympa Franchement je la trouve plutôt sympa Après celle-là elle est pas extraordinaire Elle est cool mais sans plus Vous me direz ce que vous en pensez Mais voilà cool mais sans plus Ça c'est l'attaque à 18 et l'attaque à 12 En tout cas l'art fort qui est magnifique C'est le Metal Cooler Avec tous les autres clones de Metal Cooler derrière lui Assez stylé Bon finalement l'attaque à 12 de ki c'est la même Sauf qu'on a pas l'enchaînement au corps à corps des Metal Cooler On a simplement la Supernova qui est balancée Et j'adore la Supernova Franchement c'est une de mes attaques préférées dans Dragon Ball La Supernova je trouve ça super stylé Comme attaque Donc du coup on vient de voir Les deux attaques SP de Cooler Dites moi ce que vous en pensez un petit peu Moi je le trouve cool mais sans plus Pas incroyable Et là par contre on va voir ensemble L'attaque SP de Goku SSJ4 Et attention Déjà l'art fort qui est super joli L'art fort qui est très très beau Et vous allez voir un petit peu L'aspect magnifique Regardez ça Regardez ça Alors là sur l'aspect du Goku SSJ4 Il y a rien à dire Quand ils font les choses mal on le dit Mais quand ils font les choses bien on le dit aussi Et là l'attaque SP est pour moi la plus belle du jeu Elle est juste magnifique Encore une fois j'attends votre retour dans l'espace commentaire Comme tu peux le voir il y a le type super tech Le petit Goku SSJ4 Il me semble qu'on l'avait déjà vu Quand tu as vu les X mais là c'est confirmé Donc vraiment l'attaque SP on se la refait pour la beauté du geste parce qu'elle est vraiment magnifique Déjà l'artwork avec le dragon derrière c'est assez violent Mais vous allez voir, regardez cette SP, regardez cette SP Regardez la rage qu'il a le Goku quand il rush comme ça, magnifique cette image Vraiment, aïe 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 aïe, elle est superbe, rien à dire Rien à dire, bravo Dokkan, bravo pour l'animation là pour le coup GG, GG On a tout un tas d'autres nouveaux personnages aussi qui font leur apparition Comme ce kit Goku GT puissance qui va être disponible dans le nouveau portail certainement Est-ce qu'on a l'aspect apparemment, on devrait avoir l'aspect L'artwork est plutôt sympa aussi, il est dans le nouveau portail Oh la la, c'est 18 qui intéresse, je ne l'ai pas vu, je l'ai déjà découvert avec vous C'est 18 qui balance des petites boules, des petites boules de ki Et on a le Goku qui traverse avec Shenron derrière, le point du dragon Ok, elle est cool aussi, donc il y a tout un tas d'autres nouveaux personnages Il y a un nouveau Freezer aussi qu'on va voir ensemble, on va regarder sa spé aussi ensemble Je ne l'ai pas vu non plus, donc ça aussi je vais découvrir avec vous Si tu me vois regarder sur la gauche c'est normal, enfin sur ta droite certainement à toi C'est parce que j'ai un deuxième écran et je regarde sur le deuxième écran Ah ok derrière il fait le petit Kenzan là, t'as compris Ok, ok, pas mal aussi l'aspect de Freezer On a un nouveau Cell aussi, un nouveau Cell Endurance Je n'ai pas vu sa spé non plus, qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Oh le petit rayon de la mort à la Freezer, derrière l'attaque de Piccolo dans le plus grand des calmes Le Makenko Zapon qui est sorti, elle est pas mal, elle est grave cool celle-là aussi Ah ouais elle est grave cool celle-là aussi Tu vois je te dis, ça améliore dans l'ordre d'attaque SP Euh, il y a un Freezer Endurance aussi Je crois qu'on l'a vu en intelligence, là c'est un Freezer Endurance Il y a deux Freezers ? Ah bon ? Ok, c'est un Freezer GT, donc c'est le Freezer des Enfers Je n'ai pas fait gaffe pour le Cell Oh ! Oh ! C'est une double attaque avec Cell ? Ah bon ? D'accord, pourquoi pas ? Oh ! GG, GG aussi, choqué, choqué, pas déçu pour le coup Euh, ok, et ça c'est, ah non c'était peut-être la version SSR qu'on a vu Euh, je n'ai pas fait attention, je t'avoue, elle va être dans le cul C'est peut-être la version SSR, du coup là c'est la même attaque Sauf que c'est du côté de Cell Ça se termine comment ? Ok, ok, non vraiment sympa les animations Et les attaques SP, euh, on a une nouvelle C-18 puissance Donc du coup celle qu'on a vu aider le Goku, j'ai l'impression Euh, GT, tout un tas de nouveaux personnages GT Comment elle est ça SP, elle ? Ok, bon, c'est C-18 quoi Rien d'incroyable On a un nouveau C-17 agilité aussi Et oui, il y a beaucoup de nouvelles cartes, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles cartes Bon, dans la vidéo on va se concentrer sur les grosses cartes, hein, on va pas trop parler de celles-là Euh, sinon la vidéo va durer trop longtemps Ouais, bon, la SP de C-17, elle est pas terrible, terrible Ok, euh, donc du coup voilà Là je t'ai montré toutes les SP des nouveaux personnages qui vont arriver du coup normalement le 1er juillet Si je te dis pas de bêtises sur la version Jap Euh, dans un portail, il y aura deux portails Il y aura un portail avec Goku et ses J4 en feature principale Et euh, avec tous ces autres personnages, j'ai l'impression Et il y aura un autre portail avec les deux LR qui arrivent pour les 3 ans de la version globale Bah, c'est quand c'est le début juillet aussi Euh, pour nos amis de la Glo Avec le LR Vegeto et le LR Gogeta Qui auront aussi un nouveau, un autre portail sur la Jap, hein, au même moment Euh, avec aussi Goku et ses J4 dedans Mais avec un taux de drop beaucoup plus bas que sur son propre portail apparemment Donc euh, et euh, tout un tas d'une nouvelle célébration Avec des nouvelles missions, etc, etc, sur la version Jap Donc euh, ils veulent pas que euh, sur la Glo Euh, il y ait la célébration des 3 ans Et que sur la Jap, à côté, il y a rien Donc ils ont fait une célébration assez costaud aussi en même temps sur la Jap Euh, donc euh, c'est cool pour ceux qui sont sur la Jap Et en même temps euh, ça permet de pas avoir un temps trop long Parce que là, sur la Jap, concrètement, ça fait un mont, c'est chiant Vraiment, pour le coup, je joue quasiment pas Je me connais une fois dans la journée pour mon bonus de co Et puis c'est tout quoi, depuis que j'ai fini de farmer les 3 accélères Il y a globalement rien à faire sur le jeu Donc euh, il fallait un petit peu balancer des trucs Bref, euh, on va voir ensemble ce que fait le petit Gogeta Goku 4, euh, tout simplement Comme tu peux le voir, je suis sur Reddit Donc encore merci à Reddit et à la personne qui a fait la traduction Donc il s'appelle The Awesome Man 1023 a priori Merci à toi, si tu regardes un jour cette vidéo, pas en les gardes Bref, donc il est de type tech, full power, comme il est appelé Full power Goku SSJ4 Donc leader de la catégorie full power On ira voir tout à l'heure qu'il y a dans cette catégorie si on a le temps Il y a du très très lourd, vous allez voir Donc c'est ki plus 3 HP, attaque et défense Plus 150% pour le type, euh, pour la catégorie full power Et euh, pour le super tech, c'est type Pour le super tech, je vais y arriver, désolé, je vais me lever, c'est chaud Ki plus 3 HP, attaque et défense, plus 90% Donc c'est, euh, ça peut être intéressant S'il y a un perso tech qui fait pas partie de la catégorie full power Et qu'on a envie de placer Mais bon, globalement, on va s'en servir évidemment pour la catégorie full power Euh, au niveau, euh, des dommages De son attaque, euh, son attaque spéciale On fait des dommages, il lance Baisse grandement la défense de l'ennemi Donc ça, c'est intéressant, ça débuffe grandement la défense de l'ennemi Au niveau de son passif, attaque plus 100% up Si je comprends bien ce qu'il y a marqué Plus ta d'HP, euh, plus la dac et la défense augmentent Max 70%, si je comprends bien ce qui est écrit ici Confirmez-le moi si je me plante Euh, chance moyenne de, de, de contrer l'attaque ennemi L'attaque super ennemi, la super attaque de l'ennemi Euh, avec une attaque ultra énormus Une attaque énorme, avec une attaque, ouais, ce que tu veux Tu traduis comme tu veux Euh, donc, comme le SSJ4 qu'on a globalement Euh, mais j'ai l'impression qu'il va faire encore plus de dommages Et ses chances moyennes, alors que le, le SSJ4 qu'on a Qu'on a actuellement, c'est quoi ? Ça doit être, euh, faible chance, non ? Je crois, je sais plus Non, c'est peut-être moyenne aussi Vous me direz dans les commentaires, je ne me souviens plus trop Euh, au niveau des liens, Super Saiyajin L'héritage des Saiyans Shocking Speed, vitesse époustouflante, GT Euh, Ready for War, First Battle Et, euh, Saiyan Horror Donc, du grand classique Très très bon au niveau des liens Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit Goku SSJ4 ? Eh bien, c'est 150% de boost sur toutes les stats J'aurais préféré un 170% sur attaque et défense Et, euh, 150% HP, par exemple, 130% HP 150% c'est balance C'est, 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 voilà, c'est simple C'est très bon aussi J'aurais préféré un petit peu plus de boost au niveau de l'attaque et de la défense Mais, euh, mais pourquoi pas, c'est pas mal aussi Euh, ça, il a, sur sa SP, il débuff grandement la défense Ça, c'est très fort Euh, il a un boost d'attaque de 100% euh, directement Euh, et après, en fonction de ses PV Il a un boost d'attaque et de défense Qui va aller jusqu'à, jusqu'à 70% Donc, cumulé au 100%, ça pourrait faire jusqu'à 170% d'attaque et de défense En fonction de tes HP Euh, sachant que, globalement, dans, dans Dokken Tes HP sont souvent assez hauts Euh, sauf, euh, cas assez rare Donc, globalement, tu auras, je pense, allez, euh, sur les 70% Je pense que, globalement, tu auras, au moins 30% en plus à chaque fois Tout le temps Si c'est pas plus, hein À mon avis, ça sera plus Mais bon, allez, on va prendre Donc on va dire, globalement, tu auras un boost de 130%, si je dis pas de conneries Avec les, euh, les mathématiques Sur, euh, sur l'attaque de... Et la défense du Goku SSJ-4 Donc, il va taper extrêmement fort Euh, logiquement, ils vont vraiment taper très fort Et en plus de ça, bon Mais, il a la même chose que le Goku SSJ-4 Avec le Vegeta SSJ-4 Il a la chance d'esquiver, d'envoyer l'attaque de l'attaque derrière donc ça c'est très très fort donc le perso est vraiment très fort il n'est pas n'est pas game breaker c'est pas mondia c'est pas le un perso quand tu te faut avoir absolument mais c'est un très très bon personnage rien à dire là dessus très bon lien sa catégorie on va essayer d'aller la voir mais je sais pas s'ils l'ont mis sur élite si tout à fait il nous envoie sur dbz space donc là c'est la catégorie de goku donc comme tu peux le voir il ya tout un tas de personnages il ya go en l'air il ya les différents freezer le freezer intelligence et le golden le golden agilité le golden tech vraiment 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 ça a l'air très très intéressant qui en a on a les différents brûlis donc on doit voir le brûlis l'air on a le goku et ses j3 l'air on a le goku et ses j3 j on a tous les goku et ses j3 on a le beau jacques on a donc le beau jacques et l'air on a le dubai kayo ken on a qui on a encore on a qu'est fait là on a freezer full power on a chêne ron et on a vraiment vraiment on a le végétabou le nouveau végétabou blue diamond comme j'aime bien l'appeler le goku kayo ken aussi bon ça c'est pas très on a vraiment beaucoup beaucoup de personnages dans cette catégorie très très puissant pour le coup tu peux te faire une team si tu as la chance d'avoir un peu tous les lr assez violente et puis même si tu n'as pas les lr tu peux te faire une team très violente mais globalement j'ai l'impression qu'il ya plus de méchants intéressants que de gentils malgré tout c'est peut-être qu'une impression parce qu'on a quand même là le petit gohan lr on a les ssj3 goku il ya le technique classique je le vois pas le technique classique on n'a que le agi le lr il me semble pas qu'ils aient le tech néo god d'accord il n'y a pas le néo god moi ok way not c'est pas grave l'agilité fera largement l'affaire si tu n'as pas le lr clairement en gentil tu verras aussi le végéta certainement dans la team titulaire peut-être la kefla s'il n'y a pas mieux à voir là de comme ça va de visu mais en méchant tu as quand même une sacrée line up entre les différents freezer entre le lr bojac le lr broly vraiment tu as une sacrée line up le seltec qui a eu son limite break récemment sur la jap je sais pas si tu vas pas limite partir en méchant avec cette team pas bref ça on verra bien quand le personnage sortira et qu'on commencera à construire les teams en tout cas beaucoup 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 de personnages dans cette catégorie très intéressant ça va faire très très mal à mon avis donc vraiment un très très cool ce goku sg4 est ce que tu dois invoquer là dessus il ya coûte d'après les dernières rumeurs mercato il n'y a pas de promotion sur les multi de ce que j'ai vu il y aurait peut-être pas de solde donc dans ce cas là il vaut mieux s'abstenir dans le cas où il ya des des soldes et des promos pourquoi pas y aller effectivement qu'est ce qu'on a encore du coup ah oui on va parler du métal couleur et l'air évidemment qui apparemment sera free to play pourquoi parce qu'il a 99 de coste et les 99 de coste vous le savez sont des personnages free to play lr donc voilà globalement il ya des grandes chances qu'ils soient gratuits et puis bon son leader skill c'est le même que vegeto blue qui est gratuit puissance les gars donc voilà il ya vraiment de grandes chances qu'ils soient gratuits et c'est cool parce qu'ils font de très très bons lr gratuit en ce moment enfin depuis un petit moment déjà et lui il est vraiment très intéressant aussi on va le voir ensemble donc extrême type qui plus 3hp attaque et défense plus 70% ça se paie à 12 de qui c'est fait dommages colossaux et de réduit grandement la défense à ennemis 18 de qui c'est fait des dégâts méga colossaux doit être titanesque en français je crois quand c'est traduit en français je sais plus augmente augmente l'attaque de 30% pendant un tour des types extrêmes alliés voilà c'est très très fort 30% de boost quand tu fais cet aspect à 18 de qui pour tes potes extrême sont passifs plus tu as dhp comme un peu comme beaucoup et c'est j4 plutôt un attaque et la défense augmente maximum 90% et il peut attaquer deux fois avec des grandes chances non de grandes chances attaquer deux fois si j'ai bien ouais de grandes chances attaquer deux fois et de rares chances de de lancer une attaque une attaque super donc pourquoi pas le perso a l'air quand même vachement intéressant rien que quand je lis ça vraiment pour le coup peut-être qu'il va manquer un peu de dommages parce que alors plus tu as dhp plus tu peux monter jusqu'à 90% est ce que c'est 90% c'est peut-être un peu faible comme comme montant en termes d'attaque défense il aurait peut-être pu monter à au moins 100% pour ou alors on obtient un boost de 50% de base qu'il a peu importe ses hp et max après jusqu'à 100% je sais pas je me rends pas compte j'ai l'impression que ça risque d'être un peu un peu juste niveau dommages dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire au niveau des liens big bad bossy shocking speak strongest clown in the space auto-régénération nightmare fear and face et legendary power donc là encore des liens classiques pour un méchant donc rien d'incroyable donc que dire ce lr gratuit bien globalement il a l'air très costaud j'ai juste un petit doute sur ces dommages qu'il fera à cause de ce passif donc encore une fois je t'en vous retourne dans l'espace commentaire mais sinon la fiche est très correct c'est un hélas gratuit il va te permettre de lead la team extrême comme vegeto blue te permet de le faire avec la team super et puis globalement il servira certainement dans une team extrême en tant que personnage à part entière qui peut buffer tous les extrêmes tout simplement et qui a de grandes chances d'attaquer deux fois donc pourquoi pas du coup compenser le fait que il sera peut-être avec un petit un petit retard au dommage mais ça c'est peut-être moi qui fume peut-être qu'en fait non il va faire beaucoup de dommages mais j'ai du mal à voir là j'ai une simple c'est ça va être ça risque d'être un peu un peu moyen en termes d'attaque de dommages encore une fois j'attends votre tour dans l'espace commentaire bref 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 on va s'arrêter là il ya plein d'autres personnages mais ça fait déjà de 17 minutes qu'on parle donc on va pas s'attarder sur les autres personnages et sert du détecteur enfin du détecteur ce qui devrait être un détecteur après voilà c'est des personnages qui devraient pas être incroyable et renouveler quoi que ce soit sera certainement des petites des petits et des petits compléments voilà on voit que ça donne du qui plus deux attaque à défense plus 25% donc ça a l'air d'être des personnages très intéressants en termes de support voilà c'est à peu près les mêmes partout on voit qui on voit qui donne qui booste pas mal les poteaux les autres personnages mais là on a essayé de se focus sur les deux personnages principaux qui nous intéressent donc metal couleur et l'air free to play et le goku sg4 bref j'attends vos retours dans l'espace commentaire les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour lâcher votre petit pouce bleu j'ai oublié de le dire au début de la vidéo de vous abonner de me suivre sur les réseaux sociaux d'activer la cloche pour les notifications et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur dragon ball légende sur the can battle peut-être et sur d'autres jeux ainsi qu'un live spécial samedi durant le match france argentine on regardera le match ensemble voilà tranquille ou si ça intéresse vous serez les bienvenus sur ce des bisous bonne journée bisquist of peace ciao